9h-11h, Europe 1 Culture Média, Olivier Benkemon. Bonjour Philippe Collin, vous êtes animateur de radio, producteur, homme de télé, spécialiste de la pop culture et de cinéma. Et vous revenez cet été sur Arte avec la suite d'une collection de documentaires qui ont pour point commun de parler de femmes et d'hommes au destin suffisamment exceptionnel pour avoir inspiré le cinéma. Alors c'est une idée originale proposée à Arte, la première série avait bien marché. Absolument, on était très heureux de ce grand succès l'été dernier. L'idée était venue comment ? On s'est demandé en regardant l'histoire européenne s'il n'y avait pas des héros à mettre en exergue pour alimenter peut-être un récit européen. Et on s'est aperçu... Héros méconnus ? Héros méconnus absolument et on s'est dit tiens depuis la seconde guerre mondiale est-ce qu'il y a des héros, des hommes, des femmes qui n'étaient pas destinés à devenir des personnages extraordinaires mais au contact de l'histoire sont devenus des destins extraordinaires. Et on s'est aperçu que le cinéma s'en est souvent emparé. Et donc le point de départ c'était une fiction qui mettait en scène une histoire vraie et nous on allait raconter l'histoire vraie des destins dont on parle. Format plutôt inédit pour ces documentaires, moins de 30 minutes. 26 minutes oui, c'est à la fois peu et quand même assez conséquent puisque c'est un tout en images, donc c'est que de l'archive. C'est une plongée dans un univers, dans une époque. Et donc 26 minutes c'est beaucoup de travail à produire en vérité quand on fait tout en images. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut réunir beaucoup d'archives et parfois quand on veut raconter l'histoire vraie d'un personnage qui n'est pas connu, il faut chercher Olivier, il faut beaucoup fouiller, il faut faire appel à des gens qui ont des fonds privés. Ça prend beaucoup de temps de travail, parfois des gens ont filmé à l'époque sur des petites caméras Super 8. Il faut récupérer ces images parce que... Vous alliez jusqu'à récupérer des documents inédits ? Absolument, par exemple il y a un des films avec Hans Schwerer qui est un militant, on va dire, anti-nucléaire allemand des années 80. Il se trouve que durant 10 ans son entourage a tout filmé. Et on a dû chercher ces gens pour qu'ils nous transmettent leurs archives. Et ça donne un film assez troublant parce que c'est une immersion totale dans les images de l'époque. C'est-à-dire que vous ne contentez pas d'aller prendre ce qu'il y a dans les fonds d'archives ? Absolument, on a des images systématiquement inédites en vérité. Bon, toujours la même mécanique, le point de départ c'est un film. Oui, c'est un film de fiction, alors parfois très connu comme Z de Costa-Gabras, avec évidemment Yves Montand et Trintignant, pardon. Et puis des films moins connus comme celui que j'évoquais consacré à Hans Schwerer. Alors, on n'a pas comme objet principal d'avoir un hit en cinéma. On s'est dit, on va trouver plutôt des histoires qui nous intéressent et qui mettent en exergue justement cet imaginaire européen à travers des valeurs communes qu'on partage tous d'ailleurs. Bon, je vous ai dit le point de départ, c'est un film, peut-être que je me trompe d'ailleurs. Vous choisissez d'abord le film ou la personnalité ? Alors, on choisit d'abord plutôt la personnalité, en vérité. Alors après, il faut trouver un film qui va avec. Vous voyez, c'est tout le problème, c'est toute l'ambiguïté de la recherche. Parce que parfois, on se dit, tiens, ce personnage-là, il est intéressant, mais il n'y a pas de fiction. Donc, c'est une double quête, en fait. Alors, des personnalités étrangères, des personnalités françaises, des personnalités européennes, c'est équilibré, c'est pour Arte ? C'est pour Arte, mais surtout, c'est vraiment une dimension européenne. Je dis ça parce que cette série, elle a pour vocation d'essayer de dégager un imaginaire européen. Et c'est important de dire ça, Olivier. C'est quoi un imaginaire européen ? Alors, vous voyez, très simplement, pourquoi aujourd'hui, en Europe, les populistes progressent ? Parce qu'ils ont un récit. Ils ont un récit populiste. Or, il n'y a pas de contre-récit européen. Européen qui rêve dans le sens d'un progrès, vous voyez ? Or, ça existe. Nous avons des valeurs partagées. Notamment, tous ces personnages, hommes et femmes, que nous croisons dans ces huit épisodes, partagent des valeurs d'aspiration à la liberté, à la justice, à la solidarité. Ça nous définit, Olivier, en tant qu'Européens. Alors, on va prendre un exemple, celui de Philomena Lee, que vous ne connaissez pas, a priori. C'est pourtant l'un des plus grands scandales qui a impliqué l'église irlandaise, et qui continue, et qui a été révélé dans un film de Stéphane Friars. Ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui, à l'âge de 19 ans, tombe enceinte. Là, on revient sur une thématique du corps des femmes, et la maîtrise du corps des femmes, qui tombe enceinte en Irlande, et qui va donc être contrainte d'être intégrée dans un couvent, où elle va accoucher, et elle va devoir abandonner son enfant. En vérité, elle n'a le droit de le voir qu'une heure par jour. Elle est blanchisseuse, avec d'autres jeunes femmes qui ont été aussi, elles, cantonnées dans ces couvents. Et il se trouve que ces couvents catholiques vont vendre les enfants, notamment à des familles américaines. Donc, toutes ces jeunes femmes vont voir leurs enfants disparaître de leur vie, notamment Philomé Nally, va voir son petit garçon à l'âge de 5 ans, vendu à une famille américaine. Et donc, c'est l'histoire de cette femme qui va se battre, et qui va donc décider, 50 ans plus tard, d'essayer de retrouver la trace de son fils. Je ne révèle pas la fin, parce qu'elle est assez tragique. Elle est tragique, mais c'est une véritable enquête que vous racontez. Act Up, la rage de vivre. Ça, c'est l'un des autres épisodes que vous proposez. Act Up, la rage de vivre. Le point de départ, c'est le film de Romain Campillot, 120 battements par minute, grand prix du jury au Festival de Canan en 2017, avec Adèle Haenel, on s'en souvient, qui montrait le combat de ces militants qui ont voulu faire savoir aux Français ce qu'était le sida. Fin des années 80, militants radicaux. On va écouter un extrait du documentaire à Paris, au moment où l'obélix de la Concorde avait été recouvert d'un préservatif géant. La voilà leur lutte contre le sida ! La prévention est tellement mal faite en France qu'il faut agir avec des gros symboles. C'est pour ça qu'on a encapoté la place. Le message est simple, c'est sida, que cesse cette hécatombe. La place de la Concorde devient l'emblème de la lutte contre le sida. Pendant quelques heures seulement, avant que le préservatif géant ne soit retiré sur ordre du gouvernement. Vous êtes plus pront à arracher une capote sur l'obélisque qu'à installer... Non, je n'ai rien arraché du tout. Attendez, vous êtes plus pront à l'arracher, puisqu'elle a été arrachée, qu'à installer des distributeurs de préservatifs dans les lycées ou des distributeurs de seringues dans les villes. Je ne peux pas rester, il faut que j'aille avec le ministre, là. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Allez promener le ministre. Tenez-le bien par la main. Le coup d'éclat d'Act Up fait le tour du monde. Le coup d'éclat d'Act Up, on l'a retrouvé effectivement partout. Ça s'est passé le 1er décembre 1993. D'où vient cette archive ? Alors cette archive, elle appartient à Nina. Pour le coup, ce n'était pas très difficile de la retrouver, celle-ci. Mais vous voyez, sur le film d'Act Up, on raconte un collectif, donc ce n'est pas forcément un personnage ou un homme ou une femme. En revanche, il y a des personnalités extraordinaires. Clouse Volley, qui était le président d'Act Up entre 92 et 94, qu'on retrouve dans le film, a un destin inouï. Moi, j'ai une grande admiration pour Clouse Volley. On se retrouve dans un instant, Philippe Collin, producteur de la collection documentaire d'Arte de l'été. D'après une histoire vraie, d'après le destin de femmes et d'hommes qui ont inspiré le cinéma, on parlera notamment de Marinette Pichon, Marinette Pichon, la maman de toutes les footballeuses. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Culture Média, 9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Olivier Benquemoul. De retour dans Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Collin, on continue d'évoquer cette collection de documentaires que vous avez imaginé pour Arte, intitulée D'après une histoire vraie sur le destin d'hommes et de femmes qui ont inspiré le cinéma d'hommes et de femmes européens et européennes. Tout à l'heure, on a écouté un extrait du documentaire consacré à Act Up, Act Up, La rage de vivre, histoire vraie de ces milliers de temps qui a été raconté au cinéma dans 120 battements par minute. Autre documentaire de cette série consacré aux filles de Reims. Qui sont les filles de Reims ? Les filles de Reims, ce sont les, j'allais dire les pionnières du football féminin français. Ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'il existe un football féminin français dans les années, dans l'entre-deux-guerres. Mais on va dire qu'elles ont fait renaître le football féminin, presque suite à une farce, puisque c'est une kermesse. Organisée par l'Union de Reims qui est le journal du coin. Et donc, on se dit comme une galéjade, comme une cesse de blague, on va organiser un match de foot avec des filles. Il faut dire ce qu'il y avait eu l'an dernier, la vie précédente. Il y avait eu un match de catch de nain, je crois. Donc, vous voyez l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un match de catch de nain, et puis l'année d'après, on se dit, tiens, on va bien se marrer, on va faire un match de foot avec des femmes. Et il se trouve que cette affaire va lancer les filles de Reims, puisque l'affaire va très bien fonctionner. Et elles vont être à l'origine de la création d'un football féminin français, avec presque cinq ans plus tard, la création d'un championnat. Et elles vont donc, ce qu'on appelle les copettes, puisque en hommage à Raymond Coppa, qui était le compte attaquant du club de Reims, elles vont donc quand même lancer, comment dire, une sorte d'aventure du sport français. Parce qu'elles vont récupérer la maîtrise de leur corps, en vérité, parce qu'il y a tout un enjeu à ce moment-là du pouvoir qui refuse, la fédération qui refuse que ces femmes-là pratiquent le football. Alors justement, comment parlait-on à l'époque de ces pionnières du foot ? Vous êtes allé encore une fois rechercher dans les archives, ça faisait débat. Et d'ailleurs, dans le film, vous allez entendre ceci. Je crois que c'est un sport assez violent, et les sports violents doivent être en principe interdits aux femmes. Il y a quand même une différence de morphologie entre un homme et une femme, je ne vous apprends rien. La première, c'est les seins. Et je pense que c'est assez dangereux, et ces noiselles refusent de se protéger les seins. Les traumatismes du sein, un choc assez violent sur le sein, déclenche, amène un hématome. Un hématome dont on ne peut pas affirmer maintenant que ça ne peut pas venir, que ce sera pas quelque chose de plus grave dans l'avenir. Le contrôle du corps des femmes par les hommes est un des piliers de la société patriarcale. Si les pionnières du football féminin sont officiellement plus motivées par l'amour du jeu que par des revendications féministes, elles n'en ont pas moins à se battre contre les liens, les stéréotypes et les a priori qui emprisonnent les femmes dans cette France du début des années 70, où il reste tant à faire. Voilà, c'est la faute des femmes, elles ne veulent pas se protéger les seins. Vous voyez d'où on part, c'est assez surprenant. Aujourd'hui, quand même, je le précise, il y a 200 000 licenciés dans le foot féminin. La première star s'appelait donc Marinette Pichon, elle faisait partie de cette équipe des Copettes. Première joueuse à avoir signé un contrat professionnel avec un club aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, en équipe de France, elle a marqué 81 buts entre 1994 et 2007. Et Philippe Collin, sachez qu'un biopic pour le cinéma est actuellement en tournage. C'est ce qu'a révélé ce week-end le journal du dimanche et pour l'incarner. C'est une jeune actrice qui s'appelle Garance Marillier, qui a été révélée par Grave, le premier film de la Palme d'Or, Juliette Ducourneau. Alors parmi les autres personnalités que vous mettez en valeur dans votre collection de documentaires pour Arte, Lèche Valéza. Oui, Lèche Valéza, grand leader du syndicat Solidarnosc en Pologne, qui est une figure dissidente évidemment du bloc soviétique, dont on se souvient tous quand on a plus de 40 ans, et qui donc retrace évidemment l'aventure de ce syndicat libre en Pologne et qui est d'ailleurs le premier coin posé dans le bloc de l'Union soviétique. Et vous voyez, ce film-là est intéressant aussi parce qu'on a réussi à trouver des images inédites, à nouveau de l'entourage de Valéza, et qui permet d'être au plus près de ce qui s'est passé et de raconter le début de l'effondrement du bloc de l'Est. Et toujours à l'origine, il y a un film. Absolument, de Vajda. Vous rencontrez également l'histoire de Fritz Bauer, chasseur de nazis, procureur qui s'est battu pour que se tiennent les procès, ce qu'on appelle les prochains de Schwitz, et que l'Allemagne puisse se regarder en face, regarder en face son passé. Destin extraordinaire que celui de Fritz Bauer, un jeune procureur juif de l'après-guerre qui considère que la dénazification entreprise par les alliés à Nuremberg n'est pas suffisante et il a bien raison parce qu'il reste dans la société ouest-allemande beaucoup d'anciens nazis et Fritz Bauer veut confronter la société allemande à sa mémoire récente, sa mémoire proche. Et il va entreprendre un travail de, comment dire, j'allais dire de mémoire. Alors peut-être, mais aussi un travail quasiment de psyché collective pour que l'Allemagne accepte de regarder ce qui s'est passé et conduise également à des procès. Alors il y aura évidemment le procès de Mengele. Il va, Joseph Mengele, qui était donc le médecin arrêté par le Mossad et jugé en Israël, mais sur information donnée par Fritz Bauer, il aurait aimé que Mengele soit jugé en Allemagne, il sera jugé à Jérusalem en 61, mais en 63, vous l'avez dit Olivier, il y aura donc le procès d'Auschwitz où nous allons assister au procès d'un système concentrationnaire et qui met face à face l'Allemagne à elle-même. Et Fritz Bauer est mort dans sa baignoire, de toute façon assez mystérieuse, 1er juillet 68, un but somnifère, éliminé, suicidé. On n'en sait rien, à vrai dire. Hier, la première bande-annonce du film adapté de la vie de Simone Veil par Olivier Dan a été dévoilée, c'est un personnage qu'on pourrait retrouver dans une future saison ? Oui, tout à fait, vous voyez absolument, c'est-à-dire que ce film pourrait donner l'objet d'une des prochaines séries. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'extraits de films dans cette série, vous êtes allé chercher des documents inédits, ce sont des documentaires qui coûtent donc cher. Oui. Est-ce qu'il y a des personnages que vous voudriez aborder et qu'ils ne peuvent pas l'être à cause du prix, des droits des films, des archives ? Pour l'instant, on n'a pas croisé ce cas de figure. Maintenant, si on devait élargir le spectre au cinéma américain, par exemple, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Mais pour l'instant, ça a été... Tant que vous restez européen, ça va. Pour l'instant, on arrive à gérer le budget. Pour l'instant, c'est vrai que si on allergissait à la Paramount, vous voyez, ou à la la 20th Century Fox, je pense que ce ne serait pas tout à fait le même prix. Voilà. Voilà, et on le disait tout à l'heure, le format est court, 25 minutes, mais c'est un immense, immense travail de recherche qu'il faut saluer. Il y a huit films qui sont prévus pour cet été ? Absolument. Huit films, tous les dimanches à 17h20, 17h30. Ça dépend de la programmation. Et je le répète, c'est une manière de montrer que nous avons des valeurs partagées en Europe, que nous soyons italiens, allemands, français ou irlandais. Déjà sur une saison 3 ? On y réfléchit, on l'espère. 5, 8, 12, 14. J'imagine. Merci Philippe Collin. C'est moi qui vous remercie. Et on rappelle que d'après une histoire vraie, votre collection de documentaires est diffusée de manière classique sur Arte le dimanche soir, mais c'est aussi disponible sur la plateforme d'Arte en ligne. Il y a déjà toute la saison 1. Merci Philippe. Merci à vous. Merci beaucoup.